En fait, aucune. Aucune, pourquoi ? Parce que le principe de demander à un acteur ce qu'il pense, pour moi, est assez frauduleux. C'est pas parce que quelqu'un est connu, un acteur ou un footballeur, ou ce qu'on veut, c'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il a forcément des choses plus intéressantes à dire. Maintenant, je mets un bémol là-dessus. Il se trouve que certains acteurs ont des choses à dire. Parce qu'un acteur est auteur à l'intérieur de ce qu'on lui donne à faire. Il y a plusieurs sortes d'acteurs. Certains acteurs se contentent d'exécuter ce qu'on leur donne. Je pense que je fais partie de cette grande catégorie d'acteurs, grande dans le sens de nombreuses, où on est acteur parce qu'on raconte quelque chose à l'intérieur du récit de quelqu'un d'autre. Par exemple, un metteur en scène va raconter quelque chose à l'intérieur d'une oeuvre qui est déjà écrite. Si on monte un Shakespeare, un Dostoyevsky ou un Molière, on la monte parce qu'on relit quelque chose, on la réinterprète. Dans le cas de Harry Potter ou de Fantastic Beasts, c'est exactement la même chose. C'est J.K. Rowling qui écrit une oeuvre et ensuite elle la confie à quelqu'un qui va, n'en déplaise à certains fans hardcore, qui lui va raconter quelque chose. Et c'est ça la grâce de l'auteur, c'est qu'elle dit, d'accord, tant que tu ne trahis pas mes personnages, tu peux y aller. Mais le film est complètement différent des livres. C'est pour ça qu'on peut regarder le film et ensuite aller voir le livre. Et vice-versa. Donc du coup, moi, j'ai plutôt tendance à écouter des questions des gens et à me demander qu'est-ce qu'il y a derrière la question ? Qu'est-ce que la question raconte sur toi ? Qu'est-ce que tu me dis en me posant la question ? Et ça, c'est mon grand plaisir. J'ai eu mon temps de parole dans le film, entouré de ceux qui le fabriquent avec moi. Maintenant, j'ai parlé, c'est à toi. La parole est dans ton camp. Donc voilà, j'adore les questions. Je préfère écouter. Alors, je savais, en gros, rien du tout. J'ai passé un casting, enfin le premier tour, en gros, où Jack parlait à Jill de Joe. En demandant où était Joe et pourquoi... Je ne savais pas de quoi on parlait, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ça, c'était le premier tour. Et ensuite, lorsque j'ai rencontré la... Parce que c'était une sorte de self-tape, on appelle ça une self-tape quand on s'enregistre et qu'on la voit. Ensuite, je suis allé à Londres, où j'ai rencontré la casting directrice, Fiona, qui m'a regardé en souriant après la séance. Elle me dit, à bientôt. Et moi, je me suis dit, oui, c'est ça, bien sûr. À jamais. C'est un, à bientôt. Voilà. Mais bon, on ne peut jamais y croire. D'ailleurs, c'est ça, le métier d'acteur, on passe 1000 castings. Et il y en a un qui fonctionne, on ne sait jamais pourquoi. Et puis voilà. Et ensuite, on m'a dit, il faut revenir. Je lui ai dit, ah bon ? Oui, parce qu'il y a le métier en scène qui veut te voir. Je lui ai dit, ah bon ? Oui, c'est David Yates. Ce n'est pas lui qui a... Et là, j'ai compris de quoi on parlait. Qui a fait les autres trucs, là, qui... Il n'a pas fait deux, trois trucs avant. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la pression. Parce que je me suis rendu compte de l'enjeu à ce moment-là. Et donc, je suis reparti à Londres. La rencontre était vraiment chouette. Rien que le travail, pendant l'audition, était assez satisfaisant pour me contenter. Donc, je me suis dit à ce moment-là, que j'ai le rôle ou pas, je suis heureux d'avoir rencontré cette personne. Et puis voilà, quelques jours plus tard, on m'a appelé. On m'a demandé, est-ce que tu es bien assis ? Je lui ai dit, non, mais je peux m'asseoir. Et puis voilà. Oui, alors, le corbeau, c'est un mot qui est revenu souvent, mais moi, je ne l'ai jamais dit. Je crois que... Qui est-ce qui m'en a parlé ? Quelqu'un m'en a déjà parlé. Je sais que c'est une théorie qui circule pas mal dans les milieux qui s'y connaissent mieux que moi. Et je le dis absolument sans ironie. C'est vraiment des personnes qui sont plus familières avec l'univers d'Harry Potter que moi. Et donc, ils maîtrisent beaucoup mieux. Qui m'avaient dit, je pense que c'est un corbeau. Moi, je n'en suis pas super sûr. Je ne suis pas à 100% sûr. Mais pourquoi pas ? Je crois que le corbeau, c'est l'emblème de la famille Lestrange. Alors, est-ce que c'est possible que Youssef Kama ait choisi de se transformer dans cet animal-là, lors de ses classes, lors de ses cours, lors de sa pratique ? C'est possible. Mais ce n'est pas forcément le corbeau que j'avais en tête, en tout cas. Je pense que c'était un... Oui, et puis je crois que je suis aussi influencé par des choses que j'ai vues dans le travail, dans l'élaboration du personnage, dans l'élaboration du costume du personnage, dans les premières préparations qui avaient été faites de prostétiques et compagnie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'évoquait le corbeau. C'était un animal qui était peut-être plus inhabituel qu'un corbeau. Non, parce qu'en plus, les couleurs de Kama, ce n'est pas le noir, en fait. C'est une sorte de violet un peu... Peuple, oui, c'est une sorte de violet. Et donc, je crois que c'était un animal un peu plus décalé que ça. On n'a jamais été dans le noir. C'est le vert, le marron, le violet. C'est ces nuances-là, plutôt, que portait ce volatile, cet animal-là. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et bien entendu, mon interprétation à moi, elle est finalement une parmi tant d'autres. Parce qu'une fois que le personnage est livré au public, le public devient acteur du personnage. Mais de mon petit point de vue à moi, il y a les deux choses, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai tendance à penser que le personnage, s'il est plus humain, je peux m'identifier en tant que spectateur un peu plus à ce personnage. Alors, il est moins impressionnant. Il y a ce qu'on appelle en anglais production value. C'est quand le personnage a les pouvoirs qu'on peut regarder et qu'il nous fascine et qu'il fait des choses extraordinaires. Alors, bien évidemment, j'aurais adoré voir Youssouf Kama en direct se transformer en quelque chose. J'adore ça, moi, voir les transformations à vue, les effets spéciaux, etc. Et ça, ça m'aurait vraiment beauté. Mais je pense qu'en même temps, il aurait perdu du mystère parce qu'on aurait su ce qu'il sait faire. On aurait su quelles sont ses limites. Alors que là, on voit les restes de ce qui s'est passé. On ne sait pas comment est-ce qu'il est sorti de la tente du cirque. On le retrouve dehors. Ce n'est pas une disparition-apparition classique parce qu'on ne reconnaît pas les signes qui nous indiquent cette chose à laquelle on est habitué depuis le premier Harry Potter. Donc, c'est une autre forme de déplacement. Et on a cette plume qui a été oubliée derrière et qui cherche à la rejoindre et qui nous indique, en fait, des choses sur ce personnage. Donc, c'est un personnage qui est encore bourré de son potentiel. Ah oui, clairement. Là-dessus, je n'ai aucun doute. La plume se trouve dans son chapeau, pourquoi pas. Mais c'est une plume qui se balade et qui contient une partie de lui et qui doit être attachée à lui. Qui n'y est plus directement. Oui, complètement. Et en ça, en fait, je relis beaucoup le parcours de Youssouf Kama à des personnages qui sont des personnages que j'aime beaucoup comme Snape, comme Lupin et comme Sirius Black. Ce sont des personnages dont on ne sait pas exactement le parcours mais qui sont vraiment riches d'un grand potentiel. On devine que derrière, il y a une histoire qui est fascinante, qui n'est pas forcément heureuse mais qui n'est pas que malheureuse. Et ce sont des personnages qui ne sont pas complètement acquis à une cause ou à une autre. Je les trouve très humains en ça. C'est qu'ils ne sont pas clairement, de façon évidente, des gentils nonours. Et on sent bien que ce ne sont pas vraiment des personnages diaboliques et méchants et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'il y a un nœud à défaire derrière. Et ça, c'est une chose que je trouve intéressante du coup. Et qui est plus forte pour moi parce qu'on n'a pas vu la transformation et parce qu'on n'a pas vu... Parce qu'au départ, en fait, dans la façon dont on a travaillé, et je crois que je ne dévoie pas grand-chose en disant ça, on a vraiment travaillé sur le potentiel du personnage. Et je crois qu'il y a beaucoup ça dans le travail sur ces films-là. C'est que tout le monde, les personnes qui fabriquent les prothèses, les personnes du maquillage, les costumes, ça, c'est vraiment la technique en général sur tous les films. Mais là, sur ce genre de films-là, en particulier les films autour de l'univers de J.K. Rowling qui sont extrêmement denses. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un film de Marvel ou un film de, je ne sais pas quoi, de Disney, on a les éléments clairs au départ. Mais l'élément de J.K. Rowling est tellement dense et tellement riche que les personnes arrivent, en fait, munies de beaucoup de cartouches et doivent être prêtes à toutes les éventualités. Et donc, c'est comme si chaque personnage avait une batterie de cartes à jouer et ensuite, le cours de l'histoire qui est décidé, les besoins de la production font qu'on va utiliser telle option et telle option plutôt que telle option. Mais il n'est pas dit que les options qui sont laissées de côté ne reviennent pas par la suite. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pu voir tout ce travail-là. Ce n'est pas dit que... Ce n'était pas gravé dans le marbre que ça devait se faire de cette façon ou de cette façon. Mais en tout cas, j'ai été assez étonné, assez émerveillé de voir toutes les étapes des constructions de costumes, des propositions de costumes, de voir qu'on me prenait une prothèse de l'âme, en prenait une prothèse de mon visage, etc. Donc, bien évidemment, il y a une matière à interpréter. Ah oui, complètement. Moi, personnellement, je ne dirais pas abandonné, mais je dirais mis de côté. Mais oui, très clairement, dès le départ, on avait commencé à travailler. Alors du coup, ma façon d'interpréter le personnage, ma façon de bouger, ma façon de me tenir, ma façon de tenir mon cou, qui est légèrement en avant tout le temps, était directement inspirée de ce que j'avais vu et du travail sur le corps avec la coach physique. Et j'avais dans le corps les souvenirs d'un animal. Voilà, ma façon de bouger n'est pas féline. Je ne bouge pas comme un félin, mais plus comme une sorte de créature qui peut quitter le sol à n'importe quel moment. Oui, je pense qu'il y a une grande différence. Ce serait... Ce serait couard, de ma part, de vouloir arranger tout le monde et de dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Avec tout l'amour que j'ai pour le cinéma français qui est génial. En France, on a vraiment des... Pour moi, nous avons inventé le cinéma. Et il y a des créateurs incroyables, des acteurs incroyables. Mais je pense que les producteurs, les distributeurs ont besoin qu'on leur explique un peu ce que c'est que la réalité démographique du pays. Il y a des histoires qui, aujourd'hui, intéressent tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est Breton qu'on n'est pas intéressé par l'histoire d'un garçon d'origine maghrébine qui habiterait à Marseille et vice-versa. Et donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits maintenant. Il y a vraiment des gens qui travaillent sérieusement. Il y a des commissions qui sont créées pour apporter plus de diversité. Il y a des gens que ça énerve et c'est normal. Lorsqu'on change, il y a un moment, le charnir. C'est inconfortable, mais il faut y aller. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de la marche de l'histoire. Et comparativement, les Américains sont en avance sur nous. Les Anglais sont en avance sur nous. Ils ont une réelle politique courageuse de diversité. Et ils montrent le chemin. Pour moi, l'art doit montrer le chemin. Il ne doit pas forcément. Parce qu'on peut avoir l'argument de dire « Oui, mais il faut bien que ça reflète la société. » Au-delà de ça, on peut aller plus loin. On peut montrer l'exemple à la société. On peut dire « Vas-y, n'aie pas peur. Tu peux y aller. » Et que ce soit... Quand je parle de diversité, je parle bien entendu. Moi, par exemple, j'ai remarqué que ces derniers temps, tous les films que je regarde ont des personnages principaux féminins. Et pas une seconde. C'est-à-dire que je me fais des réflexions après. Je m'identifie totalement à ces personnages-là. Et aujourd'hui, on est dans une société où l'évolution sur le genre est concrète, elle est réelle. Et les hommes acceptent leur part de féminité comme les femmes, avant, ont accepté leur part de masculinité en regardant une pléthore de films avec des personnages principaux masculins. On a vu le grand succès de Wonder Woman, le grand succès de Black Panther aussi. On a dit « Mais voilà, regardez, on peut avoir ce genre de choses. » Les rôles où l'autre n'est plus juste un sidekick pour avoir le rôle principal. Et puis en plus, il y a quand même une réalité, si on parle de réalité qui fait peur aux extrémistes, c'est que d'ici 2050 et d'ici 2100, la population aura radicalement changé. quel que soit le nombre de frontières qu'on essaie de fermer, la démographie va changer le nombre de gens à la peau basanée, sera majoritaire. Donc, évidemment, on ne pourra plus se fermer les yeux. Et puis, vraiment, quand on se regarde, il y a ce nouveau test ADN qui fait fureur. Qui que vous soyez, vous vous trompez sur ce que vous croyez être, sur qui vous croyez être. Il y avait des rôles très beaux dans Harry Potter, déjà, je ne sais pas comment, en français, ça s'appelle Shacklebot. Shacklebot, oui, Kingsley. Voilà, c'est George Harris qui jouait le rôle, Alfred Enoch qui jouait, Alfred Enoch, c'était rigolo parce que tu l'as vu dans How to get away with murder. Il était brillant. Il était extraordinaire. très très sensible avant de revoir mais Harry Potter il m'a dit mais c'est lui, il était tellement particulière. Et Carmen Ejogo qui est une actrice hyper charismatique qui jouait la ministre dans Fantastic Beasts. Mais c'est vrai qu'avec le temps et chez J.K. Rowling, j'ai l'impression que c'est vraiment un souci de pertinence. Elle tenait à ce que ses acteurs dans les débuts d'Harry Potter soient anglais. elle place elle place géographiquement cette chose. C'est important. Mais chez elle c'est une question d'intégrité d'histoire, d'authenticité. Mais son univers a toujours été hyper ouvert lorsqu'elle fait tomber le premier amour de Harry Potter. Comment ça s'appelle ? Chew Chang. Chew Chang. C'est magnifique. Belle a tombé par terre. Déjà, elle nous ouvre le cœur en le faisant battre de ce côté-là. Je pense que oui, effectivement, à partir du moment où quelqu'un raconte qui raconte l'histoire, il faut savoir qui raconte l'histoire, qui est le narrateur principal de l'histoire. Et si l'autre n'est pas juste utilisé de façon périphérique comme un effet spécial, si on peut s'identifier à lui, alors là, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il faut rappeler que la France a une histoire particulière avec le jazz. en fait, il est coutume de dire que c'est la France qui a fait découvrir le jazz au monde, y compris aux Américains. Voilà. Et ça veut dire que des Français ont reconnu, on a ce jeu de mots en français, lorsqu'on dit qu'une œuvre est reconnue, c'est qu'on se reconnaît en elle. Donc, ça touche une vibration qui existait déjà en nous. Eh bien, les Français sont reconnus dans cette chose étrange qui était le jazz, le jazz à l'époque quand on s'est sortis. C'était un peu comme, je ne sais pas moi, de la musique punk par rapport à ce qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est une musique quasiment classique, mais c'est la France qui a promu ce genre de musique-là. C'est la France qui a accueilli Dexter Gordon, Miles Davis et Echo Train et qui leur a donné une nouvelle rampe de lancement dans une Amérique qui était encore sous la ségrégation. Donc, cette assimilation-là, elle passe par quelque chose qui n'est pas forcément social, mais qui est hautement artistique, qui est de l'ordre de la vibration. Alors, c'est une question qui est difficile parce que je dois dire que ça change souvent et j'ai réfléchi à cette question plusieurs fois. J'ai envie de dire, en général, la réponse qui me vient tout de suite parce que je suis un bon public, c'est le niffleur. Et le niffleur est aussi l'animal préféré de, je crois, au moins 50% des personnes qui ont vu, alors pour le coup, qui se sont attachés à Fantastic Beasts, ceux qui sont dans l'univers et qui connaissent beaucoup plus l'univers Harry Potter, Harry Potter même, un bestiaire qui est plus vaste. Mais c'est vrai que Fantastic Beasts, c'est plus centré sur les animaux que sur les... Les vraies vedettes de la saga, c'est les animaux. Moi, au départ, quand j'ai vu le premier et que j'ai découvert le premier et que j'ai adoré, sans avoir aucune idée que j'allais un jour me retrouver dans cet univers-là, immédiatement, j'ai adoré le niffleur et bien sûr, le décalage du personnage de Eddie, de Newt. Et pourquoi le niffleur ? Parce que le niffleur me fait penser à... D'une part, il a un parcours qui lui est vraiment proche, il est vraiment rebelle, il est vraiment rock'n'roll, ce personnage, il fait ce qu'il veut. Il s'en fout complètement de l'histoire, il vit son histoire à lui et parfois, on peut se laisser distraire. C'est-à-dire que moi, je regarde une scène et tout d'un coup, je ne sais pas du tout de quoi la scène parlait parce que j'étais occupé à regarder le niffleur et il a vraiment son univers à lui. On avait un dessinateur en France qui dessinait pour un magazine qui s'appelait Fluide Glacial. Et en fait, il avait dans ses bulles tout le temps un personnage en bas à gauche ou en bas à droite qui faisait sa vie à lui. Et on retrouve ça aussi chez certains autres dessinateurs français. Donc je crois que c'est un truc qui vient vraiment d'une partie de mon éducation au comique français. La dissidence, la voix qui dit le contraire ou qui raconte une autre histoire. Ça, c'est une chose qui me plaît. D'autre part, il est super attachant et super mignon. Et enfin, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il me fait beaucoup penser à nous. À nous humains aujourd'hui. Il s'intéresse à ce qu'il brille. Et parfois, il peut vraiment être très énervant parce qu'il est complètement focalisé sur la chose qui brille. Et j'ai l'impression que là, JK nous raconte quelque chose sur nous-mêmes là-dedans. Derrière ce truc super mignon et affectueux et attachant, il y a une petite pique qui nous est envoyée sur le fait qu'on s'intéresse parfois peut-être un peu trop à ce qui est superficiel et qu'on ne va pas regarder au fond des choses et que dans une situation dramatique, on ne va pas... Voilà. Et en même temps, dans Fantastic Beasts 2, il est hyper crucial parce que c'est lui qui va récupérer la fiole dans Newt et Dumbledore en besoin. Le fameux pacte de sang. Voilà. Et là, on se rend compte que ce n'est pas juste un figurant qui est là pour nous faire rigoler. Il est essentiel aussi à l'histoire. Encore une fois, le principe d'on a besoin du plus petit que soi. Mais sinon, il y a deux animaux qui m'ont aussi touché par le passé. Il y en a un qui est évident parce qu'il est fascinant et lui, il va au-delà de la mythologie de J.K. Rowling. C'est carrément la mythologie de l'humanité. C'est le phénix, bien entendu. parce qu'on ne connaît pas les pouvoirs du phénix. Ils sont surprenants. Je ne dirais pas qu'ils sont infinis, mais ils arrivent. Ils sont nombreux. Ça, j'aime beaucoup, forcément. Et quelque chose de lui touche l'infini puisque il ne meurt jamais. Il vieillit. Il renaît de ses cendres. Et ça, c'est une chose qu'on voit il vient à la rescousse d'Harry Potter. Il vient à la rescousse de Credence. C'est un des mal fascinants. Et puis voilà. Et puis le dernier qui me plaît beaucoup, je crois qu'en anglais c'est DemiGuys. Je crois que c'est la même chose en français. DemiGuys, oui, effectivement. DemiGuys, voilà. Parce que lui, il ne fait rien. Il est super fragile. Il a ses grands yeux mélancoliques comme ça. Et surtout, il a des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs agressifs. C'est quelqu'un qui s'efface, qui, voilà, je ne sais pas, il touche. Il observe. Comme il a une vision de l'avenir immédiat, il reste très tranquille parce qu'il sait ce qui va se passer. Oui. Du coup, il reste très observateur, très distant. Oui, il est pacifique. Il a... Et c'est aussi lui qui prend soin du... Il prend soin de Lokami dans le premier film. Donc il y a ce côté protecteur aussi des autres créatures. Alors là, c'est une question forcément à laquelle ma réponse va être un peu décevante parce que je serais bien incapable de nommer une personne et je suis désolé pour ça parce qu'ils m'ont vraiment tous étonné les uns et les autres. J'ai envie de dire ma première réponse, ce serait ceux qui m'ont le plus... Enfin, ceux qui m'ont touché et je ne m'y attendais pas, c'était justement ceux qui n'étaient pas acteurs. C'était les gens à la technique, c'était tous ceux dont le boulot est toujours invisible et qui, là, pour moi, sont vraiment les premières stars du film, quoi. Des gens comme Colleen Atwood au costume. Le travail qu'elle a abattu sur ce film, moi, ça m'a cloué. Ça m'a cloué sec. Le fait, par exemple, la scène qui se déroule dans l'amphithéâtre où il y a, je ne sais pas, 700 figurants, en fait, elle a vraiment pris la photo de chaque figurant. Elle a regardé leur visage, elle les a rencontrés pour concevoir le costume autour d'eux. Elle n'a pas fait des costumes à la chaîne comme ça, en disant, tiens, toi, tu vas mettre ça, etc. Elle a participé au casting, en fait. Et ça, je l'ai appris plus tard, j'ai eu du mal à le croire, mais elle a vraiment participé à la distribution de ce personnage-là. Et c'est ça qui fait qu'à chaque plan, on est fasciné par les uns et les autres et que tout le moindre petit rôle, le moindre extra, le moindre figurant, devient sublime et on a envie d'en savoir plus sur l'histoire de chacun. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours plu quand le réalisateur et l'équipe arrivent à rendre chaque personne qui apparaît à l'écran potentiellement le centre de l'intérêt d'une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter et dire, tiens, lui, alors, c'est quoi son histoire et rentrer dans... Et ça, c'est parce qu'elle apporte du détail et de la précision et de l'amour à chacun des personnages qu'elle construit. Il y a elle, il y a le travail des maquilleurs, etc., le travail vraisemblable du décor et puis toutes ces personnes autour qui ont des postes d'assistants et en fait, on se rend compte que c'est des super fans d'Harry Potter, c'est des super fans du monde du Wizarding World et qui sont là parce qu'ils adorent ce monde-là. Ce n'est pas juste des techniciens qui vont être les mêmes sur un autre film, non, ceux-là en particulier, on sent qu'ils ont joué du coude pour être sur ce film-là et participer à l'histoire. Mais sinon, c'est vrai que parmi les acteurs, ils m'ont tous... ils m'ont tous... ils m'ont tous touché à un moment ou à un autre parce qu'ils étaient particuliers, ils m'ont surpris, j'ai été très surpris par des acteurs que je n'ai pas vu venir parce que je ne les connaissais pas tant que ça en tant qu'acteurs comme Zoé Kravitz qui m'ont vraiment bouleversé. Chacun a porté sa technique, il y a des gens comme Eddie Redman qui est vraiment un être humain assez impressionnant par son humanité, sa gentillesse sur le plateau. Mais ils ont tous... ils apportent tous quelque chose qui est indéfinissable à leur niveau... Catherine, elle a vraiment une façon d'être, un humour qui est particulier, qui est très quirky. Dan, Dan, c'est quelqu'un qui met de la bonne humeur tout le temps dès qu'il arrive. Il est incroyable. Moi, il me faisait beaucoup rire. Il arrivait à me jouer, moi. C'est-à-dire que quand je jouais un truc, il arrivait à me répéter exactement dans mes intonations, ma façon de parler, etc., juste pour me faire rigoler. Ezra. Ezra est dotée d'une capacité d'amour invraisemblable. C'est quelqu'un qui arrive... Ce que je veux dire est super bête, mais c'est quelqu'un qui arrive sur un plateau le matin, il vous prend dans les bras et ça vous remet dans un univers qui est complètement à part, qui est humain où on peut s'autoriser à être bien les uns avec les autres, etc. Ils ont vraiment tous apporté un truc particulier et très humain au-delà de leur talent d'acteur. Ça, c'était vraiment hyper appréciable. Elles étaient bonnes. Je crois que l'honneur était sauf. Je crois qu'elles venaient de la meilleure pâtisserie, de la meilleure croissanterie de Londres. Elles étaient convoyées par véhicule spécial sous l'escorte. Toujours pour Harry Potter. Toujours. Oui, c'était délicieux. C'était vraiment très bon. Et je devais... Moi, pendant ce film, j'ai perdu du poids et les seules vraies calories que j'ai mangées, c'était pendant cette scène. On veut l'avoir, cette scène. Il faut l'avoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada